Musique On va aborder ici la notion de longueur d'un segment. Regardez, j'ai fait une figure. On se place dans un repère orthonormé. Attention, c'est essentiel. Pour pouvoir calculer la longueur d'un segment, vous devez être dans un repère orthonormé. Je l'ai appelé OIG ici. Vous prenez deux points. Un point A, un point B, deux coordonnées. Alors, vous savez que c'est l'usage. XA, je rappelle, ça veut dire l'abscisse du point A. YA, XB, YB, etc. Formule magique à connaître par cœur. Je vous mets un petit cœur parce que, vraiment, celle-là, vous allez l'utiliser beaucoup. Troisième seconde, partout, tout le temps. L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Alors, regardez. De toute façon, ce n'est pas très gênant parce que c'est élevé au carré. Mais quand même, essayez de vous rappeler. On termine par le point B. C'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. C'est une petite astuce qui peut être intéressante. Au carré, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. On va faire ça avec les points que j'ai choisis ici. Le point A de coordonnée 1, 3. Et le point B de coordonnée moins 2, 1. Alors, regardons ici comment utiliser cette formule. L'abscisse de B. L'abscisse de B, c'est moins 2. Moins l'abscisse de A, c'est moins 1. Tout ça au carré. L'ordonnée de B, je ne me trompe pas, c'est le nombre 1. Moins l'ordonnée de A. L'ordonnée de A vaut 3. Tout ceci au carré. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3 au carré. Vous savez que le carré d'un nombre est toujours positif. Moins 3 au carré, ça fait donc plus 9. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, là aussi, ça fait plus 4. On a donc que la racine carré de 13 est la valeur de cette longueur AB. Regardez ce que ça veut dire. Ceux-ci mesure 1, une unité. Ceux-ci aussi, c'est un repère orthonormé. Eh bien, la longueur entre A et B mesure racine de 13. Prenez votre calculatrice pour voir ce que ça fait. Racine de 13 fois cette longueur-là. Voilà pour la notion de longueur d'un segment. Sous-titrage Société Radio-Canada